Alors, à chaque fois que je viens ici, je perds une roue ! Ah ! Bien, bonjour ! Ah bah oui, la bonne journée ! Comment il va ? Comment il va ? Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin ! C'est normal cette pose de merde que tu nous fais ? Ouais, en fait je voulais mettre ma main dans le phare ! Je peux ! Là, je suis en train de toucher le *** là ! Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Dijon ! Alors, comment ça s'appelle ça ? Alors, ça s'appelle un aérodrome ! Alors, la dernière fois, on était déjà venus ici pour tester une Formule 1, n'est-ce pas Pierre ? Où on a perdu une roue accessoirement et fait une trace de pneus de là-bas ! Adela ! Ça faisait environ 1,8 km, ouais, donc c'était bien ! Et HPEC Motorsport nous avait prêté une Formule 1, alors aujourd'hui, il nous prête plus puissant ! C'était difficile à faire, plus puissant ! Elle faisait que 730 chevaux, la Formule 1 ! C'est vrai ! Et ben, ils ont plus ! Je m'intéressais ! Aujourd'hui, avec cette Dodge Challenger démo ! L'énorme galère pour trouver ça, puisque je précise que ça n'a jamais été importé officiellement en France, donc déjà, tu peux même pas t'adresser à un réseau officiel pour en avoir une ! Et on a la chance d'avoir HPEC Motorsport aujourd'hui, qui nous met à dispo l'une des 3, je crois ? Effectivement, assez peu ! Qu'autant vous dire, pour trouver ça, c'était l'enfer ! Et c'est juste un énorme coup de chance, donc arrêtez de nous péter les couilles ! Pour vous faire le résumé, cette voiture est une Dodge Challenger de 3ème génération. Beaucoup d'entre vous connaissent cette Dodge Challenger-là, mais la Dodge Challenger existe déjà depuis les années 70. Et ben, à cette époque-là, la Mustang connaît un si gros succès que tout le monde derrière veut enquiller. Alors, du coup, c'est l'époque des Muscle Cars, littéralement, où il n'y a eu que des coupés sportifs américains qui étaient fantastiques avec des gros V8. Il y a la Mustang qu'on a essayé, et il y a eu en face, notamment parmi beaucoup d'autres, la Challenger... Qui était là pour challenger ? Et le Trafic V6 ! Toute-toute, fils de pute ! La Challenger, du coup, qui a connu aussi un gros succès avec des versions très énervées à l'époque, et qui, dans les années 80, a disparu tranquillement à cause de 1 milliard de trucs, notamment que c'était juste con, les Muscle Cars, hein, c'est... Voilà, c'était ça. Des consommations qui étaient folles, des voitures qui étaient plus vraiment à la page, qui voulaient beaucoup en montrer, en fait, les Muscle Cars, c'était beaucoup dans le chaud. Les gens étaient, à cette époque-là, plus à la recherche de discrétion. Effectivement, si le concept de discrétion avait une image associée, ce serait pas celle-là. Et au milieu des années 2000, en tout cas, le retour de ce revival des Muscle Cars, donc, est revenu avec la Mustang aussi, déjà, dans les premiers. Donc, il y a eu une génération en 2005 que vous voyez tous, vous l'avez tous vue, c'est celle-là. Elle est dégueu, c'est pas grave, elle était pas terrible, terrible. Ah, c'est pas terrible, je suis d'accord. Ouais, bon. Mais rassurez-vous, c'était pas mieux terrible non plus. Donc, cette génération de Challenger sort en 2007 et elle existe encore toujours. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est de se dire que ça fait 14 ans que ça existe. Et c'est globalement toujours la même. Elle a été restylée au passage il y a quelques années, mais c'est toujours la même. Il y a eu des versions en V6 qui étaient vraiment à chier. Celle-ci, donc, a existé avec des V6, ça a existé avec des V8. Et malgré tout, même en V8, c'était pas si foufou quand même. Ça tournait autour de 300 chevaux, un peu comme la Mustang, c'est-à-dire au milieu des années 2000, c'était très bien. Mais quand on prend compte que ça fait plus d'une tonne huit, qu'il y a une grosse boîte auto de l'enfer, c'était des autos pas si performantes dans l'absolu. Il y a eu une version SRT, donc Street Racing Technology. La révision Wikipédia était présente. Ah bah bien sûr ! Alors, qui faisait autour de 400 chevaux selon les marchés. Malgré le fait que ce genre de voitures peuvent sortir 400 chevaux, ça reste pas si performant. C'est lourd, encore une fois, la boîte auto, tout ça, tout ça. C'est mou en termes de suspension, c'est quand même assez confortable dedans. Et au final, comme la Passat. Tu rames pas, mais t'es pas plaqué au siège non plus quoi, ça va aller. Par rapport aux chiffres, t'es déçu. Et par rapport à la conso, t'es déçu. Que ça pompe 20 litres, mais t'avances pas mieux quoi. Nous, on a plus cette image de se dire, en vrai frère, si je consomme 15 litres au 100, j'ai intérêt à avoir le moteur d'une Chiron. Sinon, c'est chiant quoi. Et au milieu des années 2010, donc à partir de 2015, Dodge décide en fait de remettre au goût du jour la Challenger. Alors, genre tout le monde oublie. En fait, c'était une voiture qui se vendait déjà très bien aux Etats-Unis avec sa gueule. Et que c'est ce grand bandeau de vent tout ouvert qui est terrible pour l'aérodynamisme, mais c'est pas grave. Oui, mais pour la ventilation. Ah bah là, ça respire là, t'inquiète pas. Dans l'histoire, y'a jamais une surchauffe. Ça suffisait pas, ils ont fait des trous là, dans les phares. Bah ouais, mais bon. Et dans le milieu des années 2010, Toki remet au goût du jour, parce que c'est la course à la puissance comme d'habitude en ce moment, avec une version L4, donc littéralement le chat de l'enfer. Elle est sortie avec 707 chevaux, ça marchait pas mal déjà. Et bah, c'était le V8 le plus puissant du monde et je crois le 400 mètres départ a été de série le plus rapide. Et bah, elle s'est fait voler sa place par elle. C'est incroyable de se faire voler son propre corps par la même voiture. Et celle-ci, donc, c'est la version au-dessus. Alors, ouais, vos gueules. T'as L4 qui fait 707 chevaux, voire même plus selon les marchés. Et genre, c'était pas assez, donc ils ont décidé de sortir ceci. Ceci est la Challenger démon, c'est-à-dire le maximum à date de la Challenger de cette génération-là. Et ça fait, pour nos marchés, 808 chevaux minimum. C'est une notion qui est importante, effectivement, à avoir en tête. Parce qu'en fait, du coup, à 808 chevaux, c'était vraiment dédié à faire n'importe quoi. Et du coup, t'as plein de petites astuces très faciles à mettre en place. Notamment juste des boutons dans le véhicule afin d'augmenter déjà cette puissance. Alors, il y a des boutons dans le véhicule et puis une boîte là-bas. La boîte du démon. Reconstitution d'une livraison de démons à l'époque. Donc là, j'attends, là, il est déjà... Ouais, là, je suis un peu tard. Alors, je me dépêche. J'ai loué un aéroport exprès. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que c'est donc que cette merde-là ? Alors, ça, c'est la clé de votre véhicule. C'est la clé. Ça vous va ? C'est la clé. Je vais démarrer, là. Ben oui. Attendez, je vous donne la boîte. Yes. Voilà la boîte. Et ça, c'est la boîte. Alors, du coup, 707 chevaux, c'était déjà chouette. Mais il voulait plus. En fait, il y avait un truc avec celle-ci, c'est qu'il voulait battre le record du 400 m départ-arrêté sur une voiture de série. 400 m départ-arrêté, c'est l'exercice américain de base. C'est-à-dire que tous les Américains, tous les matins, ils font un 400 m départ-arrêté. Du feu rouge A au feu rouge B. Voilà. Vous savez, les grandes lignes droites avec le bitume bien brillant, là. Ils font ça tous les jours. Et ils voulaient une voiture de série capable de battre ce record-là. Et cette voiture-là, sur le 400 m départ-arrêté, malgré le fait qu'elle ne soit que propulsion et qu'elle fasse à peu près 700 chevaux de moins qu'une Chiron, bat une Chiron sur un 400 m départ-arrêté. Mais vous fumez, monsieur. 400 m départ-arrêté de série en moins de 10 secondes. Du coup, cette voiture n'est pas réellement faite pour route. Alors, celle-ci est équipée en option, on le verra tout à l'heure, du siège passager et de la banquette parce que vous pouviez choisir de ne pas les prendre pour gagner du poids. Eh, du poids ! Attends, t'imagines le poids que tu gagnes ? Oui, tu gagnes beaucoup de poids quand tu vois la gueule des sièges. Surtout pour te dire, dans les drag race, t'es tout seul. Au volant, t'as pas besoin de tout ça. Et surtout, elle était livrée avec cette petite caisse. Oh là là. Attends, mais j'ai peur que ça tombe. C'est incroyable. Il y a plein de trucs dans la boîte. Alors là, c'est pas des roues galettes de secours. Non. On va les mettre tout à l'heure. Il y avait deux choses. Un, tu peux gagner du poids sur les roues avant. Parce que quand tu fais du drag race... C'est un peu large l'histoire. C'est du 315 devant. Avec le camion de pompier V6. Ça marche fou, ton machin là. T'imagines que c'est du 315 devant. Ce qui est quand même assez ouf. Et puis surtout, dans une course de drag race d'accélération et roues avant, t'en as rien à foutre. Puis l'idée, c'est qu'elle touche plus le sol, donc tu t'en rends, Louis. Hitolif, ça, c'est des petites roues galettes à mettre devant. Parce qu'on n'a pas besoin des roues avant sur les courses d'accélération. Et quand tu mets ça, un, tu gagnes du poids pour aller encore plus vite. Et deuxièmement, vu que c'est tout léger devant, il y a un mode sur la voiture où ça peut lever la voiture quand t'accélères. Elle peut cabrer. La nuance, c'est qu'il y a des pistes un peu plus adaptées. On va essayer de le faire quand même, rassurez-vous. Si on n'y arrive pas, c'est pas notre faute. En tout cas, on va monter les roues galettes tout à l'heure. Et du coup, tu peux mettre dans l'écran central le mode avec les roulettes. Et donc, ça permet à la voiture de cabrer littéralement. Et ça, c'est incroyable. Donc, il te livre la clé DMO spécifique pour serrer les roues à l'avant avec une rallonge. Tu as le cri spécifique démon. Il est super chouette. C'est beau, en vrai. Avec les petites roulettes en alu, tu vois, petit démon. Avion V6. Lui, il s'envole direction la lune. Il n'en a rien à foutre, lui. Il te file la petite clé à choc qui va bien avec pour tes roues. Et dans la boîte, vous avez aussi le filtre à air qu'on va voir tout à l'heure, sport, pour gagner quelques chevaux et un petit peu de sonorité aussi. Et dans le kit, vous avez aussi un calculateur spécifique. Vous avez un calculateur de route qui fait 808 chevaux. Et dans la boîte, il y a un calculateur spécifique que vous pouvez monter en lieu et place du calculateur d'origine. Donc, c'est prévu pour. Et du coup, il comprend deux cartes. Une cartes déjà plus énervée qui vous permet de passer réellement avec la pleine performance de la voiture. Et il y a une cartes parce que ça ne suffisait pas. Je vais fermer la boîte parce que les gens, ils ne vont pas comprendre. Alors du coup... Bon, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, le filtre à air il est un peu gros, si tu veux. Mec, mais demain je ne peux pas faire le tour du filtre à air. Je pourrais mettre un truc gros à côté pour qu'on se rende compte. Je pourrais poser ma bite peut-être. Donc là, elle est déjà équipée avec le filtre à air. Elle est déjà équipée avec le calculateur qui va bien. En cartographie normale, ça sort minimum 808 chevaux au sans plomb 98. Puisque, comme c'était fait pour faire des drag race... Ce que je disais tout à l'heure, en fait, il y a plein de petits trucs pour arriver plus haut. Toujours, tout est fait pour une drag race. Il y a une petite feature avec ce calculateur spécifique qui est livré avec dans le drag race. Comme ce ne sont pas des voitures faites pour rouler sur route. Ça branle de rouler avec du carburant de route. Donc, ils se permettent de rouler des fois avec du carburant plus énervé. Notamment, du sans plomb 102. Ça existe. Donc, pour simplifier, plus d'étonnant que le sans plomb 98. Ça permet de repousser, effectivement, l'auto-allumage plus loin. Donc, ça permet de mettre plus de chevaux. Ça peut être pas chier. Ça peut être plus fort. Moins barres. Donc, avec ce calculateur, tu peux mettre du sans plomb 102 et atteindre jusqu'à 840 chevaux. Parce que 808, c'était pas assez. Donc, en dehors de ça, la base moteur est assez commune pour une voiture sportive aux Etats-Unis. C'est-à-dire V8 6.2, exactement comme la Corvette. Américain. C'est pas mal, hein ? C'est bien, hein ? Bon, bah, en termes de qualité réelle, c'est pas terrible. Donc là, il y a un... Mais il y a le daemon avec le numéro de ta daemon. Et là, vraiment, genre, sur le bas des tableaux de bord, c'est du plastique utilitaire. Faut que ce soit léger. Alors, surtout, faut que ce soit léger et que ce soit pas cher. C'est une philosophie américaine qu'on a pas en Europe. En Europe, tu vois, avec les marques allemandes, on essaye de mettre beaucoup de budget dans l'habitacle pour avoir des beaux habitacles. Les Etats-Unis, ils s'embranlent. Ils sont au courant. Ils savent faire des habitacles sympas. Pour les voitures bas de gamme comme ça, puisque c'est quand même considéré comme du bas de gamme, ils sont au courant qu'ils mettent tout dans le moteur. Et au final, si l'intérieur est pourrave, ils s'embranlent, en fait, tant que ça va vite. Tout est prévu pour faire de la bagarre sur piste. Donc, t'as directement ton bouton de launch control qui est là. Launch control qui est réglable là-dessus. Et tu as, carrément, c'est incroyable sur celle-ci, tu as toutes tes options de drag, notamment. Genre, activation du mode drag. Oui, parce qu'en fait, du coup, comme la voiture est prévue pour faire des drag race toute la journée, ça, c'est ralenti pendant 20 minutes. Tu bombardes et re-ralentis pendant 1 minute, ce qui est ultra mortel pour les moteurs. Et du coup, ouais, il y a un système spécifique breveté pour cette voiture qui permet de refroidir le moteur avec l'air de la climatisation, ce qui est assez incroyable. Et tu peux régler dans les réglages. Et donc là, c'est ouf. T'as un mode bridé à 500 chevaux. C'est mignon. Tu veux pas te faire peur sous la pluie. Exactement. 808, 840 si tu le bascules en sans plomb, sans deux. D'ailleurs, il faut lui dire, faut activer le bouton qui est ici. Là, tu as le mode... Rue. Le mode rue. Je suis dans la rue actuellement. Comment fais-je si je suis sur l'autoroute ou sur une avenue ? Je suis emmerdé. Excusez-moi, c'est un boulevard ? Ils l'ont traduit, quoi. C'est d'une tristesse. Ils ont pas traduit drag. Ils ont traduit road. Dans les réglages, tu peux avoir le contrôle de lancement. Incroyable. Donc ça, c'est ton launch control. Quand tu l'actives, et tu peux... Quand tu l'actives le launch control, tu peux l'activer à plus ou moins violent. Donc tu peux l'activer à 2000 tours, à 2000... Mais c'est précis, hein ? Ouais. 3000 tours en fonction de la température. On notera que l'écran est quand même mieux que celui de l'Alpine. Ouais, ouais, ouais. Elle a 2800 kilomètres, hein. Vraiment, elle est toute neuve, hein. Là, il y a toujours les traces de pneus du Père Chabrier. Ah, ça, c'est à moi. Alors là, tout de suite, on va pas avoir le droit de faire trop de conneries. Notamment en termes de pistes, parce que les traces de pneus, ils aiment pas trop ça. Je suis bien vrai, il y aura pas de drift. Par contre, il y aura quelques accélérations, notamment celle-ci. Ça, c'est 500 chevaux, donc. Ouais. Manette désactivée. Ah, mais c'est parce que je suis en rue. Mais t'es en mode éco, là. Ah, ma mère ! T'as cru que mamie qui va chercher son pain, elle veut passer aux palettes ? Bah oui ! Tiens, mode drague. Dans ton cul. Ah, ça y est. 800. Oui, oui, oui. Oui, il y a 500. Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui. Oh putain. Ah, oui, il y a 500. Un peu plus de chevaux là. Ça marche tout, voilà. C'est rigolo. C'est quoi ? C'est n'importe quoi. Je suis à fond des freins, là. Ah ouais ? Ah, ça freine pas. Enfin bon, c'est peut-être qu'on était fort aussi. D'un côté, c'est ultra facile à prendre en main, tu vois, là je peux mettre gaz, j'ai même lâché une main avec 808 chevaux, ça va. Mais il ne faut pas oublier qu'on prend des vitesses folles, que le freinage n'est pas forcément adapté parce que c'est juste fait pour faire des drag race. C'est là où prend tout le sens de la voiture. Je pensais, tu vois, qu'ils avaient donné un côté plus polyvalent, mais au contraire. Pas quand tu regardes les disques, en vrai, ils ne sont pas si grands. Ben non, parce qu'il faut gagner du poids, parce qu'il faut aller vite en ligne droite. Eh oui, monsieur. Et là, du coup, vraiment, ils ont poussé le délire jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire, c'est ce que nous disaient les propriétaires, la HPEC, sur route, c'est inutilisable, pas de virage. Il faut qu'il n'y ait personne en face parce que ça part du cul en permanence, donc tu peux prendre de la place. Je trouve ça formidablement débile. C'est vrai qu'il y a un mode drag. Dans le mode launch, surtout. C'est la première fois que je fais un launch control. Là, je vais me coller parce que je sais que ça va me cartoucher le cerveau. Et passer rapidement en plein régime. Ouais. Oh, ça va, en fait, parce qu'il n'y a rien qui passe, effectivement. Ouais, je suis déjà 150 ans. Oui, mais il n'y a rien qui passe quand même. Ça passe les rapports assez tôt pour te permettre d'avoir plus de grip. Et tu attrapes la troisième facilement. Et en fait, c'est 150, comme ça. Ouais, mais par contre, effectivement, oui. Et là, on n'est pas sur un bitume adapté, donc on perd en adhérence. Et on n'a pas les pneus adaptés non plus pour le drag race. Donc on repère en adhérence. Mais du coup, imagine ça avec 100% d'adhérence. Bah là, c'est... Déjà, on va voir tout à l'heure en belle config avec les petits trous devant et tout. On a une petite surprise. Vas-y, tiens, on va rigoler. T'es donné de l'ABS, moi, tu vas voir. Me faire chabiner, là. Tu vas voir, surtout de l'ABS. Bah voilà, tout est dans... Oh le bordel. Oh le bordel. Oh le bordel. J'étais pas prévenu. C'est un peu brutal quand... C'est un peu brutal, on va pas se mentir quand même. Là, t'es sur l'autoroute. Là, il y a un petit 335. Il est là tranquillement, il arrive. Bon, tu le vois, tu dis... Oh non ! Ça va, oui. Par contre, c'est... On a... Mais non, mec, c'est même pas de l'alu. Mais on s'en fout, c'est là que ça nous intéresse. Bah là, là, c'est du métal, là. Là, tu vois, c'est bien métal. Là, c'est métalique, là. Voilà, c'est pas plastique, là. Là, j'entends le métal, là. Bah voilà. Doucement, doucement. Il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein. Bah, il n'y a pas de frein, en fait. Ah, ça sent la plaquette brûlée. Alors, c'est ton ressenti ? Je n'aimerais pas être à la place de ces plaquettes. C'est criminel, cet engin. Sur route couverte, c'est juste du suicide, en fait. Là, je suis posé en ville. J'ai pas besoin de m'énerver, Twingo qui arrive, là. C'est tout ? Ah, mais je suis en écho, pardon. Bon, c'est bon, la Twingo est dépassée, mais là. La Twingo est dépassée, mais drag race. Ah, bah oui. Parce que, bon, le passage te lude. Nom de dieu de merde. Nom de dieu de merde. Nom de Michel Galabru. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu Michel Galabru en tête. Oh, c'est super violent. Alors, je suis navré pour le cadrage, je m'excuse. Le cadrage est dégueulasse parce que c'est ultra violent dedans. Bon, on va faire la surprise. Surprise. Allez, surprise. Transition surprise. Pardon. Pardon, j'ai fait quelques traces. Excusez-moi, j'ai fait quelques traces. Oh, pardon, j'ai fait quelques traces. On n'avait dit pas de traces de feu ici. Putain, on se fait engueuler. C'est toujours moi, les traces. Je prends la responsabilité des traces. Nous voilà donc à la surprise. Nous avons toujours la démon, mais cette fois-ci avec le kit drag complet. Donc, les toutes petites roues, là. Les roulettes pour cabrer sont là. Le 102 pour pouvoir passer de 808 à 840 chevaux. Là, c'est vraiment la définition maximale de performance. T'essaieras de le lever puisque c'est toi qui va la conduire. On verra. Il y a moyen que ça glisse beaucoup aujourd'hui, donc on ne mise pas trop trop dessus. On espère. Sinon, je rajoute des parts peints dans le coffre. J'en ai rien à foutre. Sinon, avec 840 chevaux, ça devrait aller quand même. En face de ça, on a essayé d'opposer quelques trucs. Nous aurons Charles Milesi dans une incroyable formule Renault qui nous met à disposition aujourd'hui puisqu'il joue le jeu avec nous. Charles, tu as une formule Renault de 220 chevaux pour à peu près 500 kilos. T'es prêt à atomiser Pierre. Ça, ça va être cool. Et moi, de mon côté, on va essayer de créer un truc à ma taille. Voilà. Après, là, ça rigole. Mais ça, ça fait 45 chevaux pour moins de 100 kilos. Fermez vos gueules quand même. Et on va essayer tous de se battre sur un 400 mètres départ arrêté jusque là-bas. Et ça va être chouette. Tu fermes ta gueule et on y va ? Oh, merde ! C'est parti ! C'est une blague ! Ah non ! Ah non, alors ça, non ! Eh, HPEC, c'est une blague ! C'est pas possible ! Vous me trollez, c'est ça ? T'as perdu un truc ! À chaque fois que je viens ici, je perds une roue. Est-ce qu'on est d'accord ? Je crois que t'as perdu un truc. Tu t'es pas fait mal, Yari, ça m'a passé. Ah non, non, moi je me suis pas fait mal. J'ai essayé de prendre la même que la dernière fois. Allez, je te la remets en part ! Ah bah ouais, ouais, vas-y, ouais. Eh, je vous ai tous fumé au départ, hein. En vrai, ouais, hein. Ah, attends, regarde, là. Ouais. Là, j'ai un truc. Alors, as-y, donne. C'est ça ? Oui. C'est bon, je l'ai ! J'ai retrouvé la clavette, elle était juste là. Bon, alors, euh... Du coup, c'est passé quoi, là ? J'ai raté mon démarrage. J'ai un peu raté mon démarrage. Charles a un peu raté son démarrage. J'ai perdu une roue. Donc, on rajoute une S1000RR. Voilà, ouais, c'est bon, ça va. Fermez vos gueules. Oui, il va pas poser pas de questions à un moment donné. C'est reparti. Mais ils ont un problème, donc ils en rajoutent. On se rajoute un problème. Voilà, c'est tout. Fumé, les pneus ! Rien ne s'est passé. Moi, là, sur les 400 mètres, c'était du burn. Alors, du coup, c'est génial, parce que j'arrive dernier. Il faut se retourner, il vient pas de fumer. En fait, je comprends pas comment ils font pour... Bon, ça marche. Et voilà. Alors, comment il va ? Il a un trolloutro. Comment il va ? Bon, bah, cette belle journée, quand même, nous a été offerte par Aspect Motorsport et 10 jours auto-racing, donc on leur dit... Merci beaucoup, on s'est bien amusés dans cette démon-roulette édition. C'était chouette, hein ? C'était pas chouette. J'en ai pris plein la gueule sur le kart, c'était pris. Ah, j'en ai pris. J'étais à l'aise, hein, c'est-à-dire que... Toi, t'étais confort. On n'a pas cabré, je suis emmerdé. Eh non, bah, après, ils nous l'ont dit, hein. Aspect, ils nous ont dit, elle va pas cabrer, il n'y a pas assez d'adhérence au sol. Il aurait fallu une piste adaptée, mais désolé, on n'avait qu'un aéroport, quand même. Il sera quand même en miniature en train de cabrer, hein, parce qu'on est obligés, mais... Bah oui, bien sûr, le putaclic. Bah oui. J'ai plus ma bonnette et il y a du vent. Ah, tu vas finir comme ça, la vidéo. Très bien. Merci pour cette belle démon. On s'est bien amusés aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vous abonner à la chaîne. C'est très important pour qu'on puisse vous proposer des trucs très bientôt. Eh bien, gros bisous ! Parfait, dans l'herbe.